... Ce mardi 1er octobre, la Maison Chanel présentait sa nouvelle collection Printemps, été 2020 lors d'un défilé au Grand Palais. Un événement dans lequel la youtubeuse Marie Saint-Philts s'est incrustée. Mais c'était sans compter sur Gigi Hadid. La fashion week parisienne bat son plein. Après les défilés des Maisons de Couture Yves Saint-Laurent ou encore Balmain, auxquelles n'a malheureusement pas pu assister Kylie Jenner, ce mardi 1er octobre, c'est Chanel qui a fait son show. Pour sa nouvelle collection Printemps, été 2020, la célèbre Maison a fait défiler ses mannequins dans un décor reproduisant les toits de Paris. Un spectacle qui en a mis plein la vue aux invités. Si les dernières créations de la marque de luxe sont certainement tapées dans l'œil des experts de la mode, c'est surtout le passage de Gigi Hadid qui a attiré l'attention. Gigi Hadid prend les choses en main non ? La sœur de Bella n'a pas dévoilé un sein sur le catwalk. La jeune femme a été surprise par une demoiselle qui s'était incrustée dans le défilé, organisée au Grand Palais. Vêtue d'un tailleur en tweed, la mystérieuse inconnue a déambulé devant les journalistes du monde entier avant de croiser l'Américaine sur son chemin lors du grand final. Il s'agit de la youtubeuse Marie Saint-Filtre, qui avait déjà débarqué à l'improviste sur la scène du show des Thames, le 24 septembre dernier. Comme on peut le voir dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, la youtubeuse ne s'est pas démontée quand elle s'est retrouvée face à Gigi Hadid. Un face-à-face qui a finalement été remporté haut la main par le top modèle, qui au lieu de poursuivre son chemin sur le catwalk a préféré la raccompagner en coulisses. Du côté de la maison Chanel, cette intrusion n'a pas vraiment provoqué d'affolement. Ce n'était ni prévu, ni prémédité. On aurait préféré que cela n'arrive pas, mais on ne va pas en faire un drame, a déclaré une porte-parole de la marque, comme le rapporte le Huffington Post. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada